Salut mes nakamas, c'est le Doc. Avant de lancer une vidéo, j'aimerais faire une petite information. Là, il s'agit de la FAQ pour les 1 an de One Piece. La convaincée, vous avez été tellement nombreux à me poser des questions. Je ne pensais pas mettre autant de temps à y répondre justement et la vidéo fait 1h30. Donc je ne me voyais pas faire 6 vidéos de 15 minutes. Donc la première partie est sur cette chaîne. Par contre, pour voir la suite qui sera normalement disponible demain, vous avez juste qu'à cliquer sur le logo de mon autre chaîne, les passions du Doc qui est ici, ici, ici. Enfin bref, ça sera quelque part le logo. Vous cliquez dessus et vous aurez la totalité de la FAQ. Pour ceux qui ont un smartphone, allez justement dans les descriptions, vous aurez le lien vers mon autre chaîne. Bref, tout ça est mis au point. Maintenant, c'est parti pour la première partie. C'est parti pour la première partie. Ouais, très fort. C'est parti donc pour la première partie des FAQ du Doc sur les 1 an de la chaîne One Piece Passion. Allez, let's go ! Alors, on va y aller. Je vais lire directement les questions en live dessus. Donc, il n'y a rien qui a été préparé dans cette vidéo. Par contre, ce qui va se passer, c'est que je ne sais pas combien de temps elle va faire cette vidéo. Parce que quand je suis parti à parler, elle va parler. Donc, elle sera peut-être en 1, 2, voire même 3 parties. Allez, vas-y, on commence. Pareil, je vais essayer de mettre en bas les liens, enfin les questions qu'elles sont posées avec le nom de la personne. Donc, on va commencer par la première question. Là, très très bonne question. On va dire que ma préférée, c'est celle de Tsumé. Ça n'a pas de Tsumé, celle de Usopp. C'est un truc absolument de dingue. Après, bien sûr, il va y avoir les sculptures art. Il y a celle de Crocodile, que j'aime beaucoup quand il envoie son attaque. J'aime beaucoup en figure art 0. J'aime énormément celle du Diorama. Justement, de Lou et aussi de Luffy. L'attaque par rapport à Dressrosa. Ça, on est arrivé à 3. Après, la pop de Moria. J'aime beaucoup la pop, même si je n'aime pas le personnage. Je la trouve vraiment, vraiment classe. Et après, la cinquième, ça serait une sculpture art. On va regarder un petit peu ce que j'ai en sculpture art. Non, non, non. Ça va être tout simplement la dramatique showcase d'Alabasta. Quand il quitte Alabasta avec la croix sur le bras. Ça, c'est un groupe de figurines qui est vraiment très, très beau. Donc voilà, ça, c'était pour mes 5 figurines de statue. Mais en réalité, j'en ai beaucoup plus que j'aime. D'ailleurs, ça, c'est une très bonne idée. Il faudrait que je fasse un top 10 de mes 10 figurines préférées. Tiens, regarde, ça, c'est une très bonne idée. Merci, Ryan Mousseau. Tiens, d'ailleurs, hop. C'est là où je prends mes notes. Donc, on va marquer top 10 des figurines préférées. Hop, l'ordinateur reste raté, sinon. Ok. Voilà, c'est comme ça que je travaille. J'ai toujours un petit bloc-notes avec plein de trucs. Un stylo toujours à côté de moi, parce que j'ai toujours des idées qui te retentent. Allez, c'est parti pour la deuxième question. One Piece, regarde, qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer cette aventure YouTube ? Que penses-tu de l'art Doflamingo ? Et qu'est-ce que tes proches pensent de cette aventure YouTube GG pour tes 30 000 abonnés ? Alors, déjà, on va commencer par la première question. Comment a commencé cette aventure One Piece ? Eh bien, tout simplement, c'est que je cherchais des... J'ai créé un site One Piece, One Piece Passion, qui est toujours en activité. D'ailleurs, il va falloir que je pense à mettre beaucoup plus de news dessus. Et j'ai voulu faire des critiques-analyse de chapitres dessus. Et ce qui se passait, c'est que quand je les faisais à l'écrit, je remarquais que personne les lisait. Et aussi, sur Internet, à cette époque-là, il n'y avait que Gonzaro qui faisait des critiques de chapitres. Mais c'était encore des critiques où, pour moi, il survolait le chapitre. C'est-à-dire qu'il donnait une première impression du chapitre, un petit peu comme une sorte de réaction live, où il donnait, mais n'allait pas au fond des choses. Parce que moi, des fois, quand je regardais, j'avais un autre regard dessus. Et comme j'habite au Québec aussi, et le fait que je n'avais pas d'amis pour pouvoir partager ça, je me suis dit, pourquoi pas faire des vidéos ? Et en plus, au préalable, j'avais eu une chaîne qui était... J'ai toujours une chaîne qui est Artbook Passion, sur laquelle je faisais des vidéos. Donc, j'avais un petit peu de connaissance au niveau de faire des montages et tout ça. Donc, voilà pourquoi je décidais. Après, que penses-tu de l'arc Dressrosa ? C'est plutôt l'arc de Flamingo. Moi, je dirais plutôt l'arc Dressrosien. Donc, l'arc Dressrosien, ou que j'appelle comme ça, est un très très bon arc. Et comme je l'avais dit, dès la moitié de l'arc, c'est quelque chose qui va passer basse. Il y en a beaucoup qui ont gueulé parce que c'était lent, que c'était mou. Et je fais que c'était normal parce que ça pose les bases. Et après, quand on voit ce qui se passe après, on comprend pourquoi on a eu cet arc-là. Et tes proches, qu'est-ce qu'ils pensent de cette aventure ? Et bien, vu que j'habite au Québec, je n'ai pas de proches. Mais proches, puis comme je n'ai pas de famille, ça c'est une histoire. Mais il n'y a seulement que la famille de ma blonde, de ma femme. On dit une blonde ici au Québec. Et bien, ils m'accompagnent là-dedans, ils m'encouragent. Et si je fais ça, c'est aussi en partie grâce à eux et surtout grâce à ma femme, qui m'encourage énormément. Hop, autre question. Raptor Jésus, que penses-tu du manga français en général ? As-tu lu Dreamland Last Man City Hall ? Si oui, qu'en penses-tu ? Malheureusement, je n'en ai lu aucun. Par contre, j'en ai lu un et je ne l'arrive plus à le retrouver. Il est là-bas. C'est une histoire de loup-garou dans le futur, avec un petit peu des créatures mythiques où il y a des sortes de combats et tout ça. Et vraiment très très bon. Il faut que je fasse, il fallait que je fasse une critique dessus. Mais j'ai complètement oublié. Non, malheureusement, je ne lis pas beaucoup les mangas français. Mais il va falloir franchement que je m'y mette. La convaincance aussi, c'est qu'ici au Québec, on ne reçoit pas beaucoup de mangas. Ça, c'est chiant. Après, Liliane Subirada. Alors oui, je vais avoir beaucoup beaucoup de mal à lire vos noms. Je suis désolé, j'ai écorché. Salut, j'adore ta chaîne et chaque vidéo. C'est un moment de plaisir. Putain, ça me fait plaisir que tu écrives ça. Mais je me pose une question. Tu n'as pas peur de te lasser de One Piece à force ? Très très bonne question. Non, je ne pense pas me lasser de One Piece. Tout simplement parce que ça fait plus de 15 ans que je lis One Piece. Et à part sur l'arc Fishman Iceland, enfin l'île des hommes poissons. Où je me suis... Pas Iceland, pas Iceland. C'est le problème, il est pour l'anglais. Le problème, c'est que... Non, je ne pense pas me lasser. Il y a seulement que pendant cet arc-là, où il y a eu un petit coup de mou. Mais Ishiroda arrive toujours à renouveler. Puis il met tellement comme chose à l'intérieur que je ne pense pas me lasser. Parce qu'il y a tellement comme intrigue sous intrigue, méga intrigue, que je ne pense pas me lasser. Après, Damien Fontaine. Quel conseil pourrais-tu donner aux personnes souhaitant se lancer sur Youtube ? C'est une très bonne question et je vais faire une vidéo au-dessus. Je ne suis pas un méga grand Youtuber comparé à d'autres. Comme par exemple pour être le chef Otaku, le chef Manga, le mec qui fait y penser. Je ne sais pas ce que je voulais dire. Je pensais plutôt aux joueurs du grenier ou quoi que ce soit. Je ne suis pas un méga grand Youtuber. Mais le peu d'expérience que j'ai eue pendant mes 1 an et ce que j'ai fait aussi avant. Je pense qu'il y a quelques trucs que je pourrais vous donner vraiment comme conseil. Mais c'est une vidéo qui est prévue justement pour fêter les 1 an de One Piece. Donc Damien Fontaine. Si je vais encore le marquer. Cette vidéo, ce sera dédié. Donc voilà, ça sera Damien Fontaine dédié vidéo pour conseil Youtube. Ouais, je fais ma petite sauce en même temps si ça ne vous dérange pas. Alors, après, autre question. Faust, C.O.C. Bon, ok. Alors, ça a vraiment dû être dur de gérer une famille, un travail et deux chaînes Youtube. Y a-t-il pas quelques fois où tu voulais arrêter ta chaîne ? Sinon, j'aime beaucoup tes vidéos. On voit qu'il y a beaucoup de travail et beaucoup de recherches dessus. Donc déjà, beaucoup merci. C'est n'importe quoi cette phrase. Je te remercie énormément de cette fausse question. Oui, oui, ça a été... Oui, vous l'avez assez... D'ailleurs, je le disais assez une fois. On me l'a reproché de le dire trop. Mais oui, à un moment, j'étais beaucoup trop fatigué. J'arrivais plus à... J'arrivais vraiment plus à concilier les deux. Pendant deux mois, j'étais entre 3, 4, 5 heures de sommeil par nuit. Et ouais, c'était franchement, franchement dur. Et c'est pour ça que je ne pouvais pas concilier l'avenir que j'avais de la chaîne et mon travail. Donc j'ai décidé de faire le saut justement pour ce travail. Et oui, la famille, j'ai dû la mettre de côté à un petit moment, malheureusement. Et maintenant, justement, j'arrive à mieux concilier les deux. Je suis beaucoup plus avec ma famille. Et ça me permet de faire beaucoup plus de vidéos YouTube. Donc oui, mais oui, à une époque, c'était... C'est impossible à faire. C'est impossible. Franchement, c'est impossible. Tu ne peux pas travailler, t'occuper de ta famille et avoir une chaîne. Donc à la rigueur, si tu es célibataire et que tu as un boulot et que tu fais ta chaîne, tu peux le concilier. Mais c'est impossible de concilier les trois. C'est beaucoup, beaucoup trop dur. En moment, il faut faire des choix. Ouais, c'est ça. De toute façon, je pense que je vais faire des compléments de ces questions. Parce qu'on me l'a souvent posé, cette question. Lohan, très bien. Bonjour Doc. Bah, bonjour Lohan. Quand as-tu commencé à lire les scans One Piece ? Merci de ta réponse. Personnellement, je les ai commencés à Punk Hazard. Et sinon, je suivais l'anime depuis le début. Alors, j'ai commencé à lire les scans, je crois que ça doit être en 2005-2006. Parce qu'avant, je regardais les épisodes et j'étais à l'armée et j'avais toujours un des soldats. Parce que je regardais à l'époque, je regardais trois mangas, je regardais trois animes en continu toutes les semaines. Qui étaient Bleach, Naruto et bien sûr One Piece. Et j'avais un des soldats qui était super fan de, comment il s'appelait cet idiot ? Molygalo, il s'appelait Molygalo, c'était un caporal chef, Molygalo. Voilà, un caporal, c'était un caporal. Et ce qui se passait, c'est qu'il était, il me spoilait tout le temps Bleach. Voilà, il me spoilait, il me parlait, puis à un moment, il était en ronde, puis il me racontait un truc, je me suis dit, putain, tu me spoilais la gueule, c'est mes enculés. Et voilà, oui, je lui disais ça. Et ce qui se passe, c'est qu'après, j'ai dit, quitte à faire ça, autant que je regarde. Et il faut dire aussi qu'il y a un moment, il y a un moment après, ça s'est un petit peu diminué. C'est-à-dire que je n'ai pas regardé One Piece depuis le début, j'ai regardé tout d'une traite. Et à un moment, ça s'est arrêté à Enies Lobby. Et après, il n'y avait plus d'épisode. Et comme j'étais tellement avide de savoir ce qu'allait se passer, à ce moment-là, je me suis mis au scan. Donc voilà. Et après, je me suis mis qu'au scan, donc j'ai arrêté carrément l'anime. Et l'anime, je l'ai repris seulement que dernièrement aux alentours de Punk Hazard, justement, pour faire mes vidéos. Voilà. Et putain, les gars, vos noms... Et en plus, je ne sais même pas si c'est ton vrai nom de famille, en plus. Théo Péry, Péré, Péré, Péréra, Péréria, Péréra, Péréra. Oui, j'ai des problèmes pour parler. Pas grave. Ta femme en a-t-elle marre de ta passion pour One Piece ? Super tes vidéos, continue. Ma femme en a pas marre ? Déjà, ma femme n'aime pas One Piece, donc j'évite de la bassiner avec One Piece. Mais vu que maintenant, c'est devenu un peu mon boulot, quand même, on va dire ça comme ça. Donc, elle comprend que ce soit mon travail. Et non, elle n'en a pas marre de ma passion. Et elle espère, justement, que ma passion va continuer à augmenter, 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 pour que je puisse vraiment pouvoir m'installer correctement et pouvoir faire vraiment ce que je veux. Donc, voilà. Donc, non, ma femme n'en a pas marre. Bonne question. Ultra fan 51. Hello. Bah, hello, ultra fan 51. Quand, une date, ou dans l'histoire, comment as-tu découvert One Piece ? Enfin, ça, j'ai un petit peu répondu tout à l'heure. Et, tu es devenu ce fan que tu es dès le début, ou bien c'est en regardant que l'appétit t'est venu ? Très bonne question. La façon dont c'est formulé, j'aime beaucoup. J'ai pas été fan de One Piece au début, mais vu que tout le monde adorait, je me suis dit, il faut absolument que je continue. C'est-à-dire, à peu près, jusqu'à l'arc Arlong, j'ai eu du mal. Mais à l'arc Arlong, quand j'ai vu Nami, comment as-tu fait dépouiller le bras, et surtout, comment sa mère est morte, je me suis dit, il y a quelque chose, il y a quelque chose là-dedans. Il y a quelque chose là-dedans. Après, c'était surtout en anime que je l'ai vu, parce qu'au début, je ne lisais pas les scans. Quand j'ai lu Chopper, quand j'ai regardé Chopper, j'ai pleuré. Voilà, j'ai pleuré devant. J'ai retenu mes larmes devant Nami, quand elle dit, t'as ce qu'était, t'as ce qu'était, je crois que c'est ça, c'est ça qu'elle dit. Mais Chopper, ouais, j'ai chialé. Ouais, Chopper, j'ai vraiment, vraiment chialé. J'ai chialé quand il y a Ilu qui crêne. Mais ça, c'est par rapport à un truc qui m'est arrivé dans la vraie vie, la perte d'un parent. Donc, je vous ai dit que dans cette vidéo, ça va être un petit peu une vidéo cœur à cœur, je me suis un peu reconnu à ce moment-là, et c'est quelque chose qui m'a vraiment pris au trip. Et quand j'ai continué, je me suis aperçu qu'il y a vraiment des chapitres qui me prenaient vraiment au trip, et je me suis dit, pour que ça me prenne autant au trip, c'est le seul qui me faisait ça. Donc, je me suis dit, c'est vraiment qu'il y a quelque chose. Et donc, ouais, c'est vraiment pour ça que j'ai... C'est ça qui m'a fait vraiment apprécier One Piece, et que c'est venu au fur et à mesure, et après, c'est devenu une véritable drogue. Ah, ouais, je pense que c'est arrivé à ce point-là. Après, Jusqu'il Manga, comment réagit ta femme et ta famille quand ils te voient faire des vidéos ? Au début, c'était un passe-temps. Donc, ma femme acceptait ce passe-temps, j'avais mon petit bureau, je faisais ce que je voulais. Il y en a certains qui ont des passe-temps ici beaucoup pour la chasse, il y en a qui ont des passe-temps pour les sports d'hiver, il y en a qui ont des passe-temps pour le sport, il y en a qui ont des passe-temps pour la cigarette, il y en a qui ont des passe-temps pour aller tromper leur femme, il y en a qui ont des passe-temps pour boire de l'alcool, il y en a qui ont des passe-temps pour des jeux vidéo, il y en a qui ont des passe-temps pour des bagnoles, il y en a qui ont des passe-temps pour n'importe quoi. Bref, c'était un passe-temps, et ce passe-temps s'est transformé après en quelque chose de beaucoup plus grand, mais je n'ai jamais mis ma famille de côté. C'est-à-dire qu'on a toujours fait le... j'ai toujours fait le maximum pour être présent, jusqu'au moment où il y a quelques mois vu qu'il y avait une petite optique de peut-être en faire quelque chose, on a testé pour voir s'il y avait le déclic qui se créait et le déclic s'est créé donc c'est pour ça, et là à un moment il faut faire un choix donc la priorité toujours dans ta vie, la priorité ça sera la famille parce que si t'as un bon boulot mais que t'es tout seul ou quoi que ce soit c'est vraiment quelque chose qui est très dur à gérer donc la famille c'est quand même quelque chose qui est plus important et oui ma femme et ma famille sont contents de me voir faire des vidéos en plus je suis tout le temps à la maison maintenant donc en l'instant c'est cool Clément Jassen, c'est quoi ton ancien boulot ? Mon ancien boulot j'ai commencé en étant mon premier boulot c'est que j'ai travaillé dans des boîtes d'intérim pour faire des trucs dans les entreprises et après j'ai passé un concours, je suis rentré à l'armée et je suis devenu sous-offiller, fusiller commando d'ailleurs s'il y a des personnes de la BA 942 de Lyon un gros merci à vous ça a été une super base j'ai passé 9 années sur place qui ont été vraiment vraiment excellentes c'était un beau petit coin pour faire du sport c'était vraiment excellent il y avait les monts du lyonnais pour aller courir et tout puis les mecs à l'armée on est vraiment une famille voilà je travaillais avec des groupes de soldats et au début ça a été dur je peux vous l'avouer mais après ça a été vraiment vraiment excellent donc ouais c'était cool tu es originaire du canin ou tu as déménagé ? non j'ai déménagé je suis originaire de Normandie je suis originaire de la ville de Dieppe pareil s'il n'y en a qu'habit Dieppe coucou donc voilà et après continue tu fais du super boulot merci Clément super cool après Lucas Auger salut que que merci 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 Sous-titrage FR ?